donc on va finaliser la création de notre livre photo je l'ai là j'ai juste ouvert le logiciel qu'on utilise et c'est quoi le logiciel c'est le logiciel de création CW c'est marqué là c'est marqué en haut de l'écran oui c'est noté en haut à gauche en haut à gauche ah oui, non à droite c'est à droite quand on regarde l'écran c'est à gauche ah oui vous d'accord on regarde pas la même chose non moi je l'ai pas parce que j'avais la fenêtre de beau tout meeting dessus mais complètement à droite et quoi sinon vous téléchargez ça alors si vous ne l'avez pas téléchargé vous regardez sur la chaîne YouTube j'ai fait un tuto de comment l'installer et euh enfin comment le télécharger et l'installer d'accord donc ça vous avez vous avez le tuto et euh et voilà d'accord alors donc là on va reprendre le livre tel qu'on l'a laissé la semaine dernière donc pour retrouver un projet qui est en cours il faut que vous alliez ici sur fichier donc c'est en haut à gauche enfin dans la partie gauche vous avez fichier si je clique dessus il vous donne les tous les produits que vous avez créés chez eux donc là vous voyez que moi c'est enregistré sur image livre cours si je clique dessus alors ça peut demander un petit peu de temps il réfléchit ah bah ne réponds pas et s'il bègue nous de la mienne c'est mal parti ah oui c'est le temps ça c'est rageux c'est ça oui mais il y a eu une averse hier soir ah bon c'est nous ouais ça a duré 5-10 minutes et c'est tout et t'as eu combien d'eau je sais pas j'ai pas de pluviomètre ouais c'est nous je sais qu'il a tombé de toi non il a rien tombé non c'est nous non plus ça faisait des grosses gouttes parce que ça faisait un de ces bruits oui bah nous aussi c'était des grosses gouttes ouais mais bon là ça va ça va claquer c'est sûr tu penses avec le vent si le vent s'arrête si le vent s'arrête oui oui ce sera la surprise dans l'après-midi oui exactement alors je retrouve mon livre tel qu'on l'a créé la dernière fois donc en bas on retrouve toutes les pages donc la couverture la page 1 etc la page 2 et donc si vous n'avez pas terminé vous pouvez continuer à créer votre livre alors je vous fais juste un rappel rapide quand vous voulez créer une page je me mets sur ici où il n'y a rien ça vous évite de enfin c'est plus facile je pense pour vous pour visualiser les choses quand il n'y a pas déjà des choses sur la page première chose à faire vous allez pouvoir choisir sur la colonne de gauche vous avez tout ce qui va vous permettre de faire les mises en forme donc vous avez la mise en page donc mise en page ça va vous permettre de choisir le nombre de pages que vous voulez le nombre de photos que vous voulez sur votre page et la disposition de ces photos d'accord ? alors si je veux par exemple 6 photos j'ai mes dispositions qui apparaissent quand il y en a une qui me plaît je clique dessus je reste appuyé et je glisse sur la page où je veux le mettre et là j'ai ma disposition qui apparaît est-ce que ça va ? ça revient pour ceux qui étaient là ? oui oui après vous avez différentes dispositions c'est-à-dire si je prends celle-ci par exemple là vous voyez que ça va être des photos un peu plus petites mais qui vont occuper la totalité de la page une fois que vous avez mis enfin que vous avez établi la mise en page vous pouvez choisir les photos que vous allez implanter dedans donc là vous voyez que moi je suis dans le dossier images échantillons d'images vous avez des photos vous voyez là mon petit écureuil j'ai une petite coche verte en haut à droite vous la voyez ? là ça signifie que cette photo est déjà utilisée dans mon livre donc si je la reprends j'aurai cette photo deux fois donc comme j'ai mes photos je clique je reste appuyé et il me suffit de les glisser dans le cadre qui m'intéresse et là je peux venir positionner mes photos à l'endroit où je le veux donc là j'ai positionné toutes les photos sur la page est-ce que ça revient pour ceux qui étaient là ? très bien j'étais pas là mais je te suis dis donc t'as de la chance après c'est assez logique oui au niveau de l'utilisation c'est assez logique j'en mets d'autres sur la page sur le côté alors quand vous avez une photo vous voyez que cette photo quand vous cliquez dessus elle s'encadre avec des pointillés bleus et des petits points et des carrés si je me mets sur un des traits les traits ils viennent au lieu d'être des pointillés ils vont devenir des traits plans j'ai quatre flèches je clique je reste appuyé et je peux décaler ma photo vous voyez je peux la bouger allez-y oui en fait tu peux l'incliner tu peux la rétrécir exactement si je vais dans les coins je vais l'agrandir ou la rétrécir et le petit rond qui est juste au-dessus je peux l'incliner et je peux après je me remets sur un des traits je la repositionne comme je veux au niveau de cette photo également vous voyez quand je me mets en plein milieu dessus j'ai une main quand j'ai la main je clique je reste appuyée et ça va me permettre de la recadrer alors là ça bouge un tout petit peu si je prends par exemple celle avec les cœurs si je clique je reste appuyée là vous voyez je peux décaler de la droite vers la gauche alors par contre je ne peux pas la décaler du haut vers le bas ça dépend de la forme qui a été choisie et en fonction de ça vous pouvez soit faire sur la hauteur ou la largeur mais vous ne pourrez certainement pas faire les deux donc là c'est pareil vous voyez je la repositionne pour vraiment centrer ce que je veux faire apparaître pour faire envie des bouts de la photo c'est ça si je vais sur les carrés là les carrés vous voyez j'ai déformé mon image j'élargis le cam mais ça peut déformer un peu votre image comme vous êtes sur votre photo si vous double cliquez sur la photo vous changez d'écran et vous avez un centre de retouche qui vous est proposé donc ce centre de retouche vous allez vous allez avoir donc votre photo en grand et vous allez retrouver ce qui va vous permettre de jouer sur la luminosité et les contrastes donc quand je prends luminosité et contraste par exemple ça fonctionne avec des petites règles comme ça donc je me dégage dans un sens ou dans l'autre et ça me permet d'apporter des modifications pensez bien à valider soit avec ok ou à annuler les modifications avec le bouton annuler donc vous avez différents outils et après en bas vous avez optimisation des photos où vous allez avoir d'autres d'autres boutons de retouche vous avez des effets de couleur qui vont vous permettre de basculer vos photos en noir et blanc par exemple en sépia ou de jouer sur les modifications de couleur donc là vous voyez je peux passer dans des tons plus orangés si je veux dans ce logiciel Nathalie ce n'est que pour les privés il n'y a pas de pro là-dedans comment ça donc tu sais ce logiciel là donc on peut avoir tout quoi parce que ça c'est pro il faut payer quoi et tout ça quoi tu vois alors là vous avez accès à tout parce que votre livre quand il est finalisé vous allez le payer oui donc en fait dans le prix de votre livre quand vous allez le faire imprimer il y a le fait que vous utilisiez le logiciel dedans d'accord donc c'est pour ça que vous avez accès à tous les outils d'accord c'est ça c'est logique c'est ça après vous avez les effets de style qui vont vous permettre d'apporter des filtres donc contour léger je vais le transformer en dessin par exemple donc là après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire sur vos photos quand vous avez terminé de jouer sur cette photo vous pouvez sauvegarder donc vous avez ici en haut à gauche le bouton sauvegarder ça sauvegarde les modifications apportées il va me demander de remplacer la photo dans le produit donc de prendre en compte la modification sur mon livre photo donc là il l'a bien pris en compte et je peux faire précédent pour revenir sur mon livre est-ce que ça va ? oui alors ensuite sur la colonne complètement à droite donc vous avez zoom donc là vous zoomez ou vous dézoomez la photo donc si je zoomez la photo je peux faire apparaître les ballons par exemple ça va me donner ce résultat-là ah oui je peux je peux dézoomer retourner la photo dans le cadre donc ça c'est si vous avez une photo en portrait ou en paysage vous les remettez vous les remettez d'un plan donc là j'ai fait tourner la photo et ensuite vous avez les photos comme arrière-plan est-ce qu'il va me la remettre droite ? photos comme arrière-plan là ma photo il va me la transformer en fond de page c'est-à-dire soit je la mets sur la page de gauche soit je la mets sur les deux pages vous voyez là j'ai ma photo qui s'est mise sur le fond de mes deux pages si je veux annuler vous avez le bouton annuler qui se trouve en haut à gauche juste sous produit et sinon je peux mettre cette photo que sur l'arrière-plan de la page droite donc là j'annule rechercher si vous voulez rechercher des photos qui ressemblent à celle-ci bon là on n'en a pas l'intérêt et par contre au niveau de la qualité vous avez le petit bonhomme vert alors ce petit bonhomme il peut prendre trois apparences soit rouge soit jaune soit vert et suivant la couleur du petit bonhomme ça vous indique si vous avez un petit bonhomme orange ou rouge il ne vous garantisse pas une bonne qualité de la photo lors de l'impression donc là il faut faire attention à ça là on a fait le tour sur les photos est-ce que vous avez des questions dessus ou pas sur l'implantation et la retouche non pour moi ça va ouais oui moi aussi moi aussi parfait est-ce qu'on peut mettre du texte est-ce qu'on peut mettre du texte sur la page tout à fait on va y arriver on va le voir ensuite vous avez possibilité de mettre des arrière-plans pour décorer vos pages donc là on repasse sur le côté gauche arrière-plans les arrière-plans ils peuvent être vous voyez j'ai arrière-plans et ensuite en dessous c'est indiqué tout affiché mais j'ai des arrière-plans par thème par exemple je vous prenais l'exemple de personnes qui font leurs livres de recettes de cette manière là pour les offrir pour les offrir à leurs enfants par exemple sur cuisine là j'ai que des images liées à la cuisine donc si je prends je sais pas moi celle-ci par exemple je clique je reste appuyé et je peux glisser sur ma page et j'ai un décor qui va venir se positionner après vous avez des textures donc si je vais sur des textures je vais prendre je sais pas moi le bois comme ça pareil je clique je reste appuyé je glisse et je le déplace donc vous pouvez décorer chaque fond de page et tout ce que vous rajoutez dessus c'est pas payant enfin vous payez un nombre de pages et une qualité de clôture vous payez pas une quantité de contenu que vous ajoutez sur les pages donc là vous payez à la fin tu calcules tout de suite le prix que tu payeras quoi là il est déjà calculé si vous regardez alors si vous avez zoomé votre écran vous ne le visualisez peut-être pas mais vous avez en bas livre photo CW à 4 portes sur papier photo brillant couverture rigide 26 pages 37,95 euros c'est ce qu'il y a déjà mis dessus quoi c'est ça voilà par rapport à ce que moi j'ai suivi 3 minutes avec ce qui marche qu'est-ce qu'il se passe là il y a quelqu'un qui déménage Michely c'est moi j'ai failli arriver à la catastrophe ma batterie était presque vide donc j'ai déménagé parce que j'ai pas une une rallonge assez grande donc il n'y a pas la caméra mais je vous ai fait un petit peu de bruit oui excusez-moi voilà c'est naturel chez moi vous le savez bien oui on te connait par cœur maintenant oui mais je changerai plus maintenant mes pauvres non je ne change pas sympa merci merci alors est-ce que ça va pour les arrière-plan oui ouais ouais alors ensuite vous avez les clipart donc là les clipart c'est pareil vous avez une catégorie toute affichée mais vous les avez aussi par thème donc si on prend par exemple vacances vous allez avoir tous les petits dessins liés au thème vacances donc si je clique sur le petit avion pareil je l'emmène où je veux j'ai ce petit avion qui est venu se positionner après à moi de le positionner et de le bouger pour le mettre où je veux alors après je peux agrandir diminuer ce petit dessin et si vous voulez vous pouvez mettre 50 clipart sur votre page c'est pas gênant bon après c'est moche plus il y en a plus c'est moche mais voilà là si je veux mettre le vélo pareil je pousse je reste à pied j'amène le vélo pour le mettre ici sur la ville hop j'ai apporté mon petit vélo et ainsi de suite est-ce que ça va ? oui ouais masque et calme là c'est des emplacements alors c'est pareil affiché, masqué, cadre vous avez plusieurs catégories donc si je vais sur Noël c'est on a c'est très kitsch mon livre donc si je vais sur Noël que j'attrape ce petit masque par exemple je clique je reste appuyé je le glisse sur l'image et là vous voyez que j'ai des petits flocons qui se sont si je prends celui-ci je le mets là autour de la photo j'ai tous ces petits décors de Noël donc là le masque ça vous fait un encadrement pour votre image il y en a qui sont jolis donc là j'ai mis Noël mais si vous allez sur famille alors il n'y en a qu'un c'est ballot vacances vous voyez vous avez des trucs comme ça donc là ma photo elle va se transformer dans une valise après c'est long je ne vous cache pas que c'est un livre photo c'est long parce que si vous commencez à faire à vouloir l'égayer de tous ces trucs là ça peut être très long pour le texte c'est ça alors pour le vous voyez bien encore sur celle-ci ou pas ou vous voulez que je change de page on va bien on va ouais je vais juste enlever mon petit avion si vous voulez enlever quelque chose il vous suffit de cliquer dessus et vous avez dans les outils qui se trouvent en dessous de la barre rouge vous avez ici le retirer retirer et ça vous permet d'enlever votre ce que vous avez sélectionné l'appareil si je sélectionne retirer je veux maintenant enlever la photo retirer et si je veux enlever mon placement je retire encore une fois en fait on ne travaille qu'avec la souris et on n'emploie pas le clavier chez nous en quelque sorte en quelque sorte ouais c'est essentiellement par les menus par les menus alors après ça marche avec le clic droit aussi sur le clic droit vous avez la possibilité de retrouver le retirer d'accord ok éditer c'est pour modifier la photo vous avez quand même des outils via le clic droit d'accord ok et après c'est assez visuel enfin généralement le clic droit on l'utilise quand c'est enfin les boutons sont un peu cachés ou c'est plus long à utiliser en allant cliquer là finalement il n'y a pas vraiment besoin du clic droit si je veux mettre du texte alors vous avez ici c'est en haut vous avez nouveau texte donc là je vais cliquer dessus je lui indique où je veux mettre mon texte donc je dessine une zone de texte mais alors ça vous savez faire maintenant c'est comme alors attends où est-ce que vous êtes où est-ce que vous êtes allé chercher le texte attends tout en haut que j'ai pas vu tout en haut ah oui d'accord ça y est j'ai vu ça y est c'est bon et en fait c'est exactement comme on a vu avec les outils de libre office quand on a fait présentation et dessin dros c'est à dire je clique dessus je lâche ma souris je me positionne à l'endroit où je veux mettre mon texte je dessine la zone et après j'écris dedans je lâche et j'écris voilà mon livre mon livre de cuisine on s'en fiche on va manger de la colombe c'est bon un bon pigeon donc mon livre de cuisine une fois que vous avez écrit votre texte là ça va être sur la droite que ça va se trouver pour la mise en forme donc si je sélectionne mon texte je vais trouver les polices donc je choisis la police de mon choix je vais pouvoir choisir la taille je peux agrandir ou diminuer la taille donc avec le A plus ou le A moins j'ai le gras l'italique et le souligné donc si ça ne me plaît pas je reclique dessus pour enlever et au niveau du texte vous avez possibilité donc de choisir la couleur du texte par exemple je vais écrire en blanc pourquoi qui ne me l'a pas pris un blanc c'est un fond blanc ça va être un peu compliqué non ? non c'est parce que je suis sélectionnée c'est pour ça qu'il ne me le prend pas donc je vais prendre le blanc et vous avez le contour ou là ça va être le contour des lettres donc par exemple je vais prendre un contour rose je dé-sélectionne pour qu'on voit bien et là vous voyez que j'ai un petit contour alors si j'augmente le contour ah oui il fallait pas mieux d'accord d'accord vous avez la couleur du texte et le contour alors quand on est sur du sombre par exemple si j'avais écrit en vert vert comme ça là vous voyez qu'on ne détecte pas forcément bien les contours des lettres souvent le fait de placer une couleur de la même teinte mais un peu plus foncée et un peu plus épais tout de suite on visualise mieux il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas mettre du contour oui c'est vrai et tout de suite on voit mieux l'arrière-plan c'est le fond de couleur de votre texte donc si je vais sur arrière-plan j'ai un avion qui passe j'attends on ne l'entend pas non on ne l'entend pas bon bah après je continue alors vous avez donc arrière-plan vous pouvez choisir les couleurs de fond donc par exemple si je prends le marron qui est là vous allez avoir un fond marron sous votre texte après c'est moins enfin moi je trouve que c'est moins joli les fonds comme ça ouais ouais si je veux l'enlever je reclique dessus et je vais mettre aucune couleur donc là je retrouve mon texte comme ça et alignement de texte donc à gauche au centre à droite ou justifier alors là j'ai pas suffisamment de texte pour justifier mais si vous justifiez et à gauche et à droite tout sera bien aligné oui c'est bien parce que ce sont déjà des fonctions qu'on utilise là normalement en termes d'utilisation il faut que vous repériez les boutons pour savoir où ça se trouve mais vous allez pas être normalement vous allez pas être perdu et vous allez pas vous dire je vais jamais y arriver parce qu'effectivement c'est une logique que vous connaissez déjà ouais et puis tu sais je suis un millénium depuis 2003 alors quand même à force de répéter ça arrive à l'année et moi et moi 2002 et moi 2002 au début tout à fait au début au début on était salle derrière un ordinateur à Damartin non ah si on rigolait ben oui moi j'ai pas connu Damartin mais j'ai connu Saint-Marc avec la grande dans la salle 1 la grande table avec un petit ordinateur vraiment le petit écran Stéphane en bout et tout le monde autour et c'est là que j'ai trouvé alors je connais ces personnes mais quand je suis arrivée j'ai trouvé Martin j'ai trouvé Jean-Claude Barthélémy et puis je sais plus qui il y avait je me suis dit ça va je suis pas un terrain inconnu et oui et oui c'est vrai tout ça on était là pour travailler la salle telle qu'elle est disposée telle qu'elle t'est disposée là les travaux ont été faits dans l'été 2007 parce que moi j'ai passé mon entretien d'embauche avec la salle de cours en chantier et il changeait il changeait la disposition ah oui parce qu'au départ mais on rigolait bien c'était contre les murs on était contre les murs et parfois on était deux ou trois autour d'un ordinateur ah oui on a des bons souvenirs mais en fait ça permettait de mieux se connaître oui exact ça devait sacrément papoter vous connaissant oh j'étais timide étant plus jeune non mais on rigolait bien parce qu'il y avait Maurice Goulet souvent il faisait sa sieste oui moi j'ai eu Maurice en cours ah il était adorable avec sa femme qui lui donnait des coups de coude mais c'était sympa voilà ce qu'il faut garder comme souvenir de millenium non non mais c'est sûr ah ouais alors finissons avec notre livre photo quand même quand même il faut l'acheter il faut l'acheter vous avez une nouvelle photo tout en haut vous voyez là vous avez nouveau texte et nouvelle photo et nouvelle photo ça va vous permettre de réajouter un espace pour positionner pour positionner une photo vous voyez j'avais enlevé l'autre et finalement j'ai de la place je remets un emplacement et je peux venir repositionner une photo dedans donc rien n'est figé en fait vous avez vraiment vous la possibilité de réajouter des choses alors vous avez une nouvelle carte celui-ci par contre il est payant nouvelle carte et puis c'est assez cher j'avais testé et j'étais pas convaincue alors j'essaye mais vu que ça se connecte sur internet je suis pas sûre que ça marche vraiment ça a l'air de passer en fait quelqu'un qui va faire un livre je sais pas quelqu'un qui est parti faire le tour le tour du monde il va pouvoir implanter la carte dans son livre photo et faire indiquer les étapes dessus donc par exemple la carte de l'Europe vous avez style 1 style 2 style 3 donc moi je vais choisir le style 3 par exemple j'applique que ça marche ça veut pas bon j'applique et je transfère on va voir et je transfère et là j'ai cette carte qui se met sur qui se met par contre mon prix de livre a augmenté alors c'est 95 centimes 95 centimes la carte si je fais un clic droit dessus comme fond définir la carte comme arrière plan sur les deux pages est-ce que ça va marcher voilà et là alors je retire mes espaces photos et là vous avez une carte qui va venir se positionner alors après des cartes on en trouve sur internet en gratuit libre de droit et tout ce qu'on veut est-ce que ça vaut le coup de payer je sais pas et voilà vous avez possibilité de chercher des cartes dessus oui c'est intéressant et comment on marque les points où on va dessus oui alors pour marquer les points dessus c'est des repères sur les cartes géographiques dans la colonne de droite vous voyez vous avez ce petit symbole avec 4 flèches et un point rouge si je clique ici alors comment il va me le mettre moi ça a pas marché quand j'ai voulu en mettre l'autre jour j'arrive pas à lui faire mettre le point géographique vous voyez je clique dessus il veut pas me le mettre je sais pas pourquoi il me l'aimait pas alors après dans les clipart est-ce qu'il y a un truc carte mais si vous mettez une petite épingle voilà vous avez épingle pour carte géographique ah voilà je prends ça très bien j'emmène sur Paris après je la je la dimensionne et je viens la repositionner où je veux oui ah oui c'est bon c'est bon voilà et après vous pouvez ajouter un texte à côté vous pouvez le mettre comme vous voulez mais je vous dis déjà l'autre jour j'avais essayé les repères ça marchait pas mais sinon Natas c'est pas mal sur internet choisir des photos de cartes les mettre dans nos images et les reporter oui complètement vous pouvez le faire ça voilà en fait ce qui est important c'est que vous ayez bien une image en PNG ou en JPEG oui oui bien que ce soit une image est-ce que ça va sur les étapes une fois que votre livre est finalisé alors moi c'est pas le cas il me reste plein de pages blanches donc je vais payer pour rien mais vous avez possibilité si vous n'avez pas suffisamment de pages au bout vous avez plus 4 pages vous voyez au bout de toutes les pages j'ai possible j'ai possibilité d'en rajouter donc si je fais tu peux en supprimer aussi oui je peux en supprimer sachant que le nombre minimum de pages est de 26 pages sur le modèle que j'ai choisi d'accord ah oui ah oui on peut pas faire moins de pages non dans ce dans ce livre-là non après il faut regarder avec les autres pour regarder avec les autres types de mise en page ça va vite 26 pages ouais 26 pages ça va vite et je pense que c'est surtout que c'est lié au à leur machine ils peuvent pas faire moins en fonction de leur machine je pense ah oui mais après vous pouvez vous limiter à 26 pages étant donné que vous êtes pas limité au nombre de photos par page oui c'est ça ah oui avec 26 pages vous pouvez faire un livre vous pouvez faire un livre avec des milliers de photos après c'est une petite photo mais vous avez le moyen d'avoir un truc qui tienne la route alors une fois que vous avez complètement fini vous pouvez ajouter au panier alors c'est tout en bas à droite pareil si c'est zoomé vous ne l'aurez pas donc si je fais ajouter au panier alors ils me disent vous n'avez pas édité certains emplacements ainsi que 20 autres avertissements donc si je fais afficher les détails là il m'indique ce qui n'a les problèmes donc une page au moins n'a pas été personnalisée il m'indique les pages qui ne sont pas personnalisées les emplacements vides ne sont pas imprimés donc voilà ah oui ils vous disent où il y a des problèmes pareil ils vous informent aussi s'il y a des problèmes de qualité de photo vous êtes informé à ce niveau là donc là si je fais passer la commande je peux ajouter le produit au panier et l'enregistrer j'ai coupé votre son Micheline il faudra le réactiver vous avez donc une fois que vous avez ajouté le panier enfin ajouté le livre il vous indique donc le livre de présentation 26 pages à 37,95 j'ai le supplément pour la carte je dois payer donc 38,90 et j'ai 5 euros de frais enfin 4,95 de frais de livraison donc mon livre va me coûter 43,85 euros et là il faudra que j'accède au paiement attends il y a gravé la CD aussi tu peux faire ça aussi là en bas oui après vous pouvez graver un CD c'est à dire que vous aurez le comment dire vous aurez le livre photo dans un sur un CD en plus oui c'est ça et c'est plus cher oui vous repayez 2,50 euros en plus d'accord et on paye forcément par carte bancaire bien sûr c'est ça exactement donc là si je fais accéder au paiement est-ce que ça va marcher donc ils communiquent avec le serveur et là vous allez avoir les informations donc il faut vous connecter donc là ils vont vous demander de vous créer un compte si vous ne l'avez pas fait alors je ne le fais pas parce que les informations je ne les remplis pas mais pour se créer un compte ils vous demandent juste une adresse mail un mot de passe pour le service et ils vous demanderont l'adresse pour la livraison et après le paiement effectivement ce sera par carte bancaire d'accord il affiche le délai ? le délai c'est assez rapide ils ne disent pas dans combien de jours ou quoi non mais après vous avez un suivi de commande mais généralement c'est assez rapide dans la semaine vous les recevez d'accord d'accord il faut cocher en bas à droite j'ai lu et j'accepte etc c'est ça que j'allais vous dire il faut cocher les j'ai lu et j'accepte les conditions générales de compte les j'ai lu et j'accepte les informations relatives à la protection des données donc donc là après il suffit de lire le formulaire mais il n'y a pas de il n'y a pas de piège pas de risque non il n'y a pas de piège il n'y a pas de il n'y a pas de risque d'arnaque derrière en fait est-ce que ça va très bien super alors j'enlève j'enlève le livre bon il me le garde je supprimerai ça plus tard je suis revenue à l'accueil c'est vrai c'est vrai là ils font aussi des tirages photos ah oui ah oui donc vous avez tout en fait avec ce service vous avez tout qui est inclus dedans des calendriers dans les ouais des calendriers des cartes et faire part enfin il y a vraiment pas mal de choses donc les tirages photos c'est pareil vous avez donc aperçu de la gamme donc ils vont tout ce qu'ils peuvent tout ce qu'ils peuvent avoir comme comme type de tirage photo donc là si je fais tirage photo 9 par presse par exemple ouais pas cher c'est au 14 il vous propose de choisir ce que vous voulez comme type de papier soit brillant soit mal vous avez les tarifs donc si je clique dessus on a une logique qui va être équivalente à ce qu'on avait donc si vous avez compris les livres photos ouais vous comprenez ça logique donc si je prends par exemple je sais pas moi je veux imprimer ces trois photos là je les glisse enfin je les sélectionne et je les glisse donc j'ai les trois photos qui apparaissent ouais vous avez aussi la taille donc 11 fois 15 donc vous avez vraiment toutes les tailles qui vous sont proposées donc si je veux du 11-15 alors à 17 ça peut aller jusqu'à 17 cm avec une marge vous aurez une petite une bordure blanche tout autour ça vous le voulez je sais pas moi vous en voulez 5 exemplaires celle-ci vous avez besoin de je sais pas moi 10 par 13 et ainsi de suite de la même manière alors je peux lui demander aussi si je veux la couleur de la marge je peux choisir la couleur de la marge donc je veux une marge bleu lavande t'as pris ça où ? format, couleur, page, papier t'as trouvé ça où la marge ? tout en haut là sous la barre rouge ah oui c'est ça oui je vois oui vous avez couleur de marge donc là je peux choisir les différentes infos et là vous avez sur la droite pareil comme tout à l'heure en bas à droite vous avez le prix vous allez ajouter au panier à gauche vous avez le prix et là pour 15 impressions j'en ai pour 2,85 euros je te laisserai l'envoi plus les frais d'envoi alors c'est pour ça plus vous allez avoir de photos à imprimer moins ça va vous revenir cher parce que c'est à partir de 200 alors si je fais 250 il va bien vouloir que je l'écrive à la main allez 725 soyons fous je paye 131,95 mais les photos elles vont être moins chères vu que j'en ai beaucoup c'est dégressif c'est dégressif par rapport à ce que c'est dégressif par rapport à ce que vous faites c'est dégressif d'habitude c'est partout pareil c'est ça mais après quand vous avez le fait d'avoir vu l'album photo alors je les supprime pour être sûre que ça ne va pas partir en impression mais le fait d'avoir fait l'album photo et d'avoir compris le système de l'album photo normalement ça normalement vous allez vous y retrouver en fait les albums c'est chouette les albums oui c'est bien les albums photo c'est bien c'est ce que je disais la semaine dernière au moins on est sûr que c'est quelque chose qui tiendra vraiment gros ton oui tu as besoin de coller ni besoin d'écrire dessus tout ça c'est pratique oui non c'est sûr c'est sûr mais dans une photo dans les pêle-mêmes ça fait du bien aussi des photos tirées oui c'est sûr alors moi j'en ai des photos des photos dans des cadres de photos qui ont été imprimées comme ça par des bornes par des bornes ou sur internet j'en ai une qui est sur le mur et il y a la lumière qui tape dessus elle n'a pas bougé non non elle n'a pas bougé au moment que c'est imprimé comme ça elle ne bouge pas alors dans dix ans je ne sais pas mais pour le moment elle n'a pas je n'ai pas de déperdition je n'ai pas de déperdition dessus super est-ce que vous avez des questions dessus ou pas on va essayer vous avez essayé je suis revenue tu as été où au marché non mais il y avait millenium qui m'appelait donc je vous laisse quand même savoir ce que c'était mais c'était Abdoulaye alors il souhaite le bonjour à tout le monde c'est gentil merci parce que je lui ai dit tu me déranges je suis en visioconférence alors il a dit tu te réelleras le bonjour à tout le monde voilà merci c'est sympa oui c'est sympa oui c'est vrai alors je reviens avec des photos dont on n'a pas le négatif la dernière fois vous m'avez dit on peut scanner donc je les scanne je les mets dans mes images et comme ça je peux effectivement les remettre sur un album photo comme ça oui oui c'est exactement ça alors par contre il faut faire attention à les scanner avec une résolution les DPI on vous demande votre scanner il doit vous demander la quantité de DPI ou un truc comme ça il faut peut-être mettre une il ne faut pas mettre le minimum d'accord il faut augmenter un peu le truc et c'est quoi le DPI en fait c'est la qualité du pixel qui va ressortir derrière donc il faut mettre la qualité la plus forte la plus forte je ne sais pas il faut faire des tests parce que plus le DPI est élevé plus vous allez avoir une photo qui va être lourde à l'arrivée d'accord donc il faut tester enfin je pense qu'il faut tester comme ça je ne sais plus de mémoire le minimum qu'il faut avoir ok je reviens au tirage photo il faut mettre le plus fort enfin de plus en plus fort pour tester c'est ça c'est ça Liliane vous alliez dire oui les photos là les gens se demandaient si elles restaient correctes moi j'ai des photos que j'ai fait tirer comme ça il y a plusieurs années et qui sont affichées en plus de ça dans ma salle et qui sont toujours égales à elles-mêmes oui moi aussi j'ai des photos j'ai des photos de enfin j'ai une photo de la naissance de Louis donc la photo elle a 4 ans et demi elle n'a pas bougé et pareil il y a la fenêtre qui n'est pas loin et elle ne bouge pas elle n'est pas qui a donc 11 ans c'est très drôle ça va dire 10 ans oui la photo dont je vous parlais là dont je n'ai pas le négatif je n'avais que la photo et je suis allée la faire tirer à Carrefour je ne sais plus mais peu importe et avec le temps la photo est devenue sépia ah oui mais alors oui moi j'en mets comme ça aussi en fait sur les bornes sur les bornes c'est des photos en noir et blanc mais après les bornes ça dépend du système des bornes non mais c'est même pas sur une borne je l'avais donnée je ne sais plus qui j'avais demandé si c'était possible de me le faire et on m'avait dit oui oui on peut vous le faire et bon avec le temps la photo elle était noire et blanc elle est devenue sépia après ça dépend de la qualité du film qu'ils remettent par dessus c'est ça ah oui mais par contre elles bougeront moins que celles que vous imprimez sur vos imprimantes enfin imprimer une photo même sur du papier photo sur vos imprimantes dans 6 mois elle rougit c'est nul oui et ça vous revient moins cher de les faire éditer comme ça enfin moi je vous dis avec ma soeur on en a chacune fait éditer 250 parce qu'on a enfin il y avait une réduction et on payait que la livraison et les photos elles ont une super qualité oui c'est ça et ça nous a coûté les 250 avec la réduction qu'il y avait moi ça a dû me coûter 6 euros ah ouais donc alors remettez pas vos caméras je vais juste couper l'enregistrement vous avez encore un peu de temps oui 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 merci 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 merci